Radio-G, 15h13, chronique hebdomadaire de l'UPJF, l'Union des patrons et professionnels juifs de France. Le président de l'UPJF est avec nous, Edouard Amiage, bonjour. Bonjour Guy. Merci d'être avec nous, accompagné par un membre éminent de votre organisation, Armand Elbazis, bonjour. Bonjour Guy. Et tous deux, évidemment, nous respectons l'alternance politique à quelques jours des élections municipales. Votre invité est M. Poplin, qui est un candidat de gauche, qui soutient une liste municipale à Livry-Gargan menée par M. Alain Calmadier, qui est du Parti Socialiste. Edouard Amiage, je vous laisse la parole. Bien sûr. M. Poplin, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est pour respecter ce qui est une règle à l'UPJF, c'est-à-dire de donner la parole à des candidats, qu'ils soient de gauche et de droite, de manière alternative. Et c'est vrai aussi que vous êtes un jeune député de la 12e circonscription en Seine-Saint-Denis, que vous êtes 3e de liste à Livry-Gargan, qui est une commune plutôt calme en Seine-Saint-Denis. On a eu l'occasion déjà d'évoquer ces sujets. Vous êtes là pour nous parler de la manière dont vous pensez que la commune de Livry-Gargan va évoluer à l'issue des élections si votre liste est bénéficie du suffrage. C'est un ancien emploi. Oui. Il faut noter que dans cette circonscription, vous avez une deuxième liste qui est une liste UMP-UDI, et puis une troisième liste dont on ne comprend pas très bien la présence, mais peut-être que vous avez une manière de décrypter ça, c'est la liste lutte ouvrière. On n'a pas vu beaucoup de listes lutte ouvrière. Il y en a quelques-unes en Seine-Saint-Denis. Bon, les questions d'élections municipales, normalement, sont censées traiter des questions locales, d'administration de la commune, de projets de territoire. On a une liste qui se présente en disant que son objectif est de faire interdire les licenciements, ce qui n'est évidemment pas de la compétence d'une municipalité, mais pas davantage, d'ailleurs, la compétence du législateur, parce que le député que je suis, c'est parfaitement que si nous présentions un projet de loi qui interdisait les licenciements, il serait, au nom de la liberté d'entreprise, qui est un principe constitutionnel, immédiatement retoqué par le Conseil constitutionnel. Bon, voilà. Maintenant, la démocratie, c'est la démocratie. Et donc, tous les candidats qui veulent se présenter, qui arrivent en plus à rassembler à Livry-Gargan, il faut quand même rassembler 43 candidats qui habitent la commune, dont moitié d'hommes et moitié de femmes. Bon, après, les électeurs jugent. Mais je pense que le débat local dans cette élection municipale à Livry-Gargan, il se porte entre la liste conduite par Alain Calma et la liste de l'opposition UMP-UDI. Livry-Gargan, dans la Seine-Saint-Denis, c'est une commune, peut-être que Armand va pouvoir nous le dire parce que tu la connais bien, c'est une commune qui est relativement calme par rapport à ce qu'on a pu entendre de situations compliquées pour la communauté, ailleurs, dans d'autres communes, et peut-être que tu vas nous dire quelques mots sur le sujet. Oui, en effet. Livry-Gargan peut dire que c'est une ville qui est un petit peu aussi calme que celle du Rinci, en anglais général, avec une différence, c'est que le Rinci est à droite, Livry-Gargan est à gauche. Oui, je pense qu'il y a plus de mixité sociale aussi à Livry-Gargan, mais d'une manière tout à fait équilibrée, et nous veillons à cet équilibre. Mais ce qui fait la différence, elle est historique. C'est-à-dire qu'à une époque où on a construit sans discernement dans un certain nombre de communes alentours, à Livry-Gargan, c'était Alfred-Marcel Vincent, à l'époque le maire, a refusé cette urbanisation à outran, c'est irréfléchi. Et on a promu une politique où on conserve le tissu pavillonnaire, où on a développé des espaces verts, sans en faire ni un ghetto de pauvres, ni un ghetto de riches, puisque vous évoquiez d'autres communes, mais plutôt une ville où on essaie justement qu'il y ait ce vivre ensemble, une vie de qualité dans une ville équilibrée. Ce n'est pas facile. D'abord parce que nous ne sommes pas étanches, c'est-à-dire qu'il y a un environnement et qu'on ne peut pas empêcher les gens de librement circuler. Et d'autre part, parce que l'agglomération parisienne, ça c'est le Grand Paris, c'est la future métropole du Grand Paris, et ça transcende les clivages droite-gauche, elle a tendance à se densifier. Et en se densifiant, les gens qui ont choisi de venir habiter sur un territoire comme celui-là pour être dans un petit pavillon avec un petit jardin, ils ne voient pas forcément d'un bon oeil que va se construire à côté une petite résidence de trois étages, puisqu'à Livre-et-Gargant, on ne peut pas faire davantage, qu'elle soit d'ailleurs une résidence pour de la promotion immobilière privée, ou que ce soit du logement locatif social. Formidable, trois étages. On ne peut pas construire à Livre-et-Gargant sur l'essentiel du territoire, on ne peut pas construire à plus de 13 mètres. Et sauf sur les grands axes structurants où l'urbanisation prévoit qu'il y ait un front bâti, mais 18 mètres maximum, c'est-à-dire R plus 5. Donc vous voyez, Livre-et-Gargant, c'est quand même un endroit où les outils dont dispose la municipalité, dont dispose un maire et son équipe municipale pour, disons, réguler l'urbanisme, ont été utilisés à plein. Je donne deux exemples. Dans le précédent plan d'occupation des sols, qui datait des années 70, il fallait 30% d'espace vert sur les parcelles. Nous l'avons porté à 40. Il fallait réaliser 1,3 place dans les immeubles de logements collectifs. On l'a porté à 1,5. C'est-à-dire qu'on a augmenté les contraintes pour maîtriser quelque chose qui est inéluctable et qui est le mouvement de densification de l'agglomération parisienne, du cœur de l'agglomération parisienne, puisque Livre-et-Gargant se trouve aux portes de ce que sera le futur Grand Paris. Quelles sont les lignes prioritaires de la municipalité future ? Je dirais à la fois conserver cette identité, puisqu'elle est spécifique à la ville de Livre-et-Gargant par rapport à beaucoup de communes qui l'entourent. D'ailleurs, même s'il faut dire la vérité à nos concitoyens, il ne s'agit pas de mettre Livre-et-Gargant sous cloche et de dire nous aurons les moyens d'empêcher toute évolution. D'ailleurs, ce n'est pas souhaitable d'empêcher toute évolution. Mais en tout cas, maîtriser un urbanisme et un développement de la commune à dimension humaine qui a fait la particularité de cette ville depuis déjà une quarantaine d'années. Et d'autre part, je crois que nous avons besoin, surtout dans un département comme la Seine-Saint-Denis, de contribuer, par les actions locales de proximité qui sont menées, à conserver ce lien du vivre-ensemble qui est parfois malmené par, je dirais, un manque d'esprit civique, un manque d'esprit citoyen. Donc il y a un gros travail des élus locaux dans les années qui viennent pour, quand nous avons la chance, c'est le cas à Livre-et-Gargant, déjà de partir d'un bon socle, de le préserver et dans d'autres endroits, de le reconquérir parce que c'est ça la République. Mais pour appliquer ce type de politique, vous mettez en place des systèmes qui permettent d'aller dans les écoles, qui permettent d'informer, qui permettent d'apporter un enseignement de cette espèce de vivre-ensemble ? Est-ce que c'est fréquemment ce qui manque un peu ? Alors nous avons un outil qui existe depuis 1996, je crois, qui est un Conseil municipal des jeunes. Alors le Conseil municipal des jeunes, bien sûr, ce sont les 35 jeunes ou 39 jeunes qui y siègent. Oui, mais nous, je vous dis, ça fait déjà 16 ans. À tel point d'ailleurs que sur notre liste, cette fois-ci, pour la première fois, nous avons deux candidats, deux jeunes candidats, qui ont été élus au début du Conseil municipal des jeunes. Donc qui finalement ont continué leur parcours de citoyenneté. Mais le Conseil municipal des jeunes, ce n'est pas simplement ceux qui y sont. D'abord, ils ont fait campagne électorale dans leur classe, ce sont tous les CM1 et CM2. Mais ensuite, il y a toute une action de rendre compte des différentes initiatives qu'ils ont prises, d'utiliser un budget autonome qui est le leur. Et par ce vecteur-là, on a déjà une première action sur le vivre-ensemble et la citoyenneté. On a aussi développé à plusieurs reprises, avec en particulier la communauté de Livre-Gargan-Pavillon, des initiatives qui ont permis, par exemple, d'envoyer des jeunes lycéens à Auschwitz. Et là, je peux vous dire qu'y compris quand cette fameuse problématique de l'enseignement de la Shoah peut se poser dans un certain nombre d'établissements, quels que soient les enfants que vous envoyez, les lycéens que vous envoyez là-bas, en plus, en général, on essaie de faire ça plutôt au mois de novembre, plutôt qu'au printemps, avec encore quelques témoins. Eh bien, je vous assure que quand ils rentrent, ils ne se posent plus cette question. Et non seulement ils ne se la posent plus, mais ils disent à leurs copains, il faut l'apprendre, il faut le reconnaître, il ne faut pas le nier. Et au nom de je ne sais quelle importation de difficultés qui existent ailleurs dans le monde, on ne peut pas accepter ça. Je pense que les professeurs doivent être heureux, parce qu'on a entendu, au travers de l'association de notre ami Samy Gauzeland, qui s'occupe du BNCVA, on a entendu de nombreux cas où les professeurs ne pouvaient pas s'exprimer sur la Shoah, sur l'existence, sur ce moment de l'histoire. Ça, ça n'existe pas à Livry-Gargan. En tout cas, je n'en ai pas connaissance. Et ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister à Livry-Gargan. Ça doit continuer de ne pas exister là, mais y compris, ça ne doit pas exister ailleurs, nulle part, sur le territoire de la République. Et c'est un des enjeux qui se posent aujourd'hui au gouvernement, aux différents élus, quels qu'ils soient. Et là, je ne fais pas de distinction politique. Je crois que c'est un travail que nous devons tous mener ensemble. Et d'ailleurs, dans notre secteur, où les différents élus, vous l'avez dit tout à l'heure, ne sont pas de la même sensibilité politique, sur ces questions-là, il y a un rassemblement total des principales forces politiques de l'arc républicain. Si je peux me permettre juste une question. Il y a dans l'agglomération, enfin dans le département, mais il y a plus général, on entend ici parfois de telle mairie baptiser son fronton ou une place d'un ancien terroriste ou de faire un vœu pour un rapprochement avec tel autre détenu dans les jolies israéliennes suite à une condamnation. Est-ce que... Alors, premier élément, votre réaction sur cela. Et puis le deuxième élément, est-ce qu'à la lumière de ce que vous venez d'exprimer, ça ne risque pas de souffler sur des braises et participer effectivement à une sorte de diabolisation d'Israël égale nazi, égale juif, égale ce qu'il faut combattre dans les banlieues. C'est un phénomène auquel d'autres maires de municipalités non pas très lointaines de chez vous sont confrontés. J'observerai, et ça vous donnera mon sentiment sur la question, si j'ai bien compris les quelques communes auxquelles vous faites référence, que ce ne sont pas des maires socialistes et que les socialistes, dans cette bataille des élections municipales, ne sont pas sur les mêmes listes que ces candidats-là. C'est les gens de gauche. Donc, oui, enfin, vous avez... Quand vous parlez de la droite, vous allez jusqu'où ? Et il n'y a pas aussi un certain nombre de gens qui ont des propos limites par rapport à la question de l'antisémitisme à droite. Comme à gauche, comme à l'extrême-gauche. Voilà, donc je crois qu'à un moment donné, tout à l'heure, je vous parlais de l'arc républicain, ce n'était pas un hasard, mais oui, vous auriez pu me mettre en difficulté sur cette question il y a quelques années au moment des élections municipales parce que les socialistes étaient en liste commune avec des maires qui ont ce type de propositions, mais il se trouve que ça n'est pas le cas aujourd'hui et donc les électrices et les électeurs peuvent librement choisir. Maintenant, sur le fond, quand même, je pense qu'il n'est jamais bon d'aller à la compromission pour faire de la démagogie. Et que moi, quand j'ai des amis, je leur dis toujours, mes amis, je leur dis la vérité et je leur dis ce que je pense. Donc, je le dis à mes amis de la communauté juive de France quand ils m'interpellent sur un certain nombre de questions. Je le dis à mes amis de la communauté turque que j'ai à Livry-Argan quand on parle du problème de la reconnaissance du génocide arménien. Et je le dis comme ça aux uns et aux autres. Et on ne peut pas me reprocher à moi de ne pas tenir le même discours à la synagogue, à la mosquée, à l'église ou sur la place de la cité dans un cadre tout à fait laïque. Moi, si je peux me permettre pour remonter ce que vous venez de dire, il y a au niveau de ces prochaines élections justement un problème qui va se poser au niveau des extrêmes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on s'inquiète éventuellement du nombre de votants. Vous savez, de l'abstention, on va dire. Les municipales n'ont jamais attiré beaucoup de monde. Mais compte tenu des dernières affaires que nous avons eues aussi bien à gauche qu'à droite, j'ai bien peur que si l'on avait une journée comme aujourd'hui, dans 15 jours, qu'il y ait une désaffection très importante et qui malheureusement ira plutôt vers les extrêmes. Alors quelques remarques par rapport à ça. Tout d'abord, l'élection municipale est quand même une des élections où la participation est la plus forte. Il y a l'élection présidentielle et l'élection municipale dans l'esprit de nos concitoyens. Le président de la République et le maire, c'est quand même deux choses importantes. Et d'ailleurs, ils n'appliquent pas la même grille de lecture pour ces élections. Le maire, il regarde quand même le bonhomme ou la femme, il regarde l'équipe, il regarde le bilan, il regarde le programme. Bon. Les extrêmes. D'abord, j'observe que les extrêmes, c'est quand même un peu un ballon de baudruche. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, le Front National est en capacité de présenter deux listes sur 40 communes. Donc à un moment donné, un parti qui prétend gouverner la nation et qui n'est même pas en capacité de rassembler le nombre de candidats suffisants. Je parle de rassembler le nombre de candidats suffisants. Même pas d'avoir les candidats qui sont formés à cette gestion de plus en plus complexe qui est celle des affaires locales. Eh bien, je dis aux électrices et aux électeurs, quand même, quand on va déposer son bulletin dans l'urne, on répond à une question. Pour les élections municipales, la question, c'est qui va être capable de conduire les affaires de ma commune, de gérer convenablement les deniers publics au cours des six années qui vont suivre. Donc, faites preuve d'un peu de discernement par rapport à ça. L'offre d'extrême droite n'existera pas la plupart du temps et c'est tant mieux. L'offre d'extrême gauche, on en a parlé, elle est un peu hors sujet par rapport aux questions municipales. Donc, moi, j'invite les électrices et les électeurs à venir voter. On parlait de l'actualité avant que ne commence cette émission. Et aujourd'hui, en Corée, il y a des élections législatives, en Corée du Nord. On a le choix dans chaque circonscription de venir voter. On n'a pas le choix, d'ailleurs, parce que c'est obligatoire de venir voter pour un candidat unique. Mais je dis que les Français, d'une certaine manière, dans leur rapport à l'élection et à la classe politique, sont des enfants gâtés parce qu'il y a plusieurs milliards d'individus sur Terre qui nous envient notre système démocratique. Mais enfin, quand Nicolas Sarkozy accueille sur le perron de l'Élysée François Hollande pour une transition démocratique, et ça s'est fait dans l'autre sens avant, tout ça se fait parce que les gens ont voté, dans le cadre d'une démocratie qui n'est contestée par personne, de résultats qui sont considérés comme légitimes. Alors après, je ne veux pas passer sous silence la question des quelques responsables publics, il y en a à droite ou à gauche, qui se sont mal comportés ou qui sont soupçonnés de s'être mal comportés. Je me permets de vous faire observer simplement que si ces affaires viennent à la lumière, peut-être trop de mon point de vue parce qu'elles mettent la lumière sur une minorité. Mais c'est quand même aussi parce que nous sommes dans un système où la presse est libre et peut faire son travail sans pression et que la justice aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été le cas, est indépendante, peut-être même un peu trop, parce que quand elle décide de mettre un ancien président de la République ou ses avocats sur écoute, ça pose question et ça posera sans doute question aux législateurs, mais au moins ça veut dire une chose, sauf pour les adeptes de la théorie du complot qui croient que c'est François Hollande qui a demandé de faire ça, c'est que la justice travaille en toute indépendance. Donc moi, je pense qu'il faut avoir un système où on exige de l'irréprochabilité de la part des responsables publics, on se donne des moyens de contrôle pour vérifier que c'est bien le cas, on donne des sanctions extrêmement importantes quand il y en a qui trichent et pour le reste, on arrête de jeter l'opprobre sur l'ensemble des autres, quelles que soient leurs couleurs politiques, qui n'ont pas à pâtir de ces comportements-là. Et quand je dis on fait ceci ou on fait cela, on vient de faire ceci ou on vient de faire cela parce que la loi de transparence sur la vie publique que nous avons votée à la fin de l'année dernière est tout à fait celle qui permet de faire cela. Vous savez, la démocratie, c'est comme un organisme humain. Alors un organisme humain, de temps en temps, il a des virus et puis il faut des anticorps. On va conclure, Edouard Aminage, parce qu'on est très vigilants, on a le CSA qui nous regarde, les temps d'antenne doivent être respectés. Non, c'est une très belle leçon de démocratie, merci de nous l'avoir faite et on adhère nous parfaitement à tous ces principes de fonctionnement. Simplement, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, partout, les citoyens en France optent pour cette direction de consolidation de la démocratie. c'est effectivement dans ces conditions-là que peut-être les communautés, quand elles s'expriment, pourront vivre toujours en bonne intelligence. Merci M. Boblin, merci Amol Basis, Edouard Aminage, vous voulez en savoir plus sur les activités du PGF, c'est 01 47 63 07 10 et www.upgf.org upgf.org upgf.org